Une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle, tirée du chapitre quatrième de l'Évangile selon Jean. Sœurs et frères, paix et joie. La réponse à la question « Qui est Jésus pour nous ? » demeure toujours nouvelle dans notre vie, dépendamment de ce que nous vivons. « Il peut être un frère, un père, un ami, un accompagnateur, un ouvrier, un potier, un absolu, car il prend la forme de nos besoins et de nos manques, en restant celui qu'il est, Dieu dans notre vie, lumière sur notre route, oasis dans nos déserts et notre pain pour la route, vin dans nos noces et enfin, tout à tous. » Nous sommes souvent comme le peuple Israël et la Samaritaine devant des questions sans réponse. Les pourquoi du peuple n'auront de réponse que selon le cœur de Dieu ? Cela nous fait penser à nos propres interrogations. Le cours de notre vie est pavé de ces dernières et la réponse la plus plausible de Dieu, c'est de nous faire goûter à ses merveilles. Au lézère, c'est le peuple qui exige de Dieu un prodige. Le peuple d'Israël n'en est pas à ses premières récriminations contre Moïse. Ils accusent le Seigneur lui-même. Ils ont mis au défi Dieu de leur donner immédiatement de quoi étancher leur soif et abreuver leurs animaux. Attaquer Moïse, le prophète de Dieu, c'est en réalité attaquer Dieu. Derrière ce défi et l'accusation, les fils d'Israël ont manifesté leur manque de confiance. Ils ont osé demander, le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous ou bien n'y est-il pas ? Ils ont donc oublié l'exode, le miracle de la mer, la manne et l'écaille. Pour mieux comprendre l'attitude du peuple, comme nous l'avions dit au premier dimanche de Carême, il faut donc lire la deuxième tentation de Jésus à la lumière de la révolte du peuple qui avait succombé à Mériba, c'est-à-dire querelle, et Massa, c'est-à-dire épreuve. Si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte les pierres. Jésus lui déclara, il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Eh bien, le peuple a mis Dieu à l'épreuve. Il s'agit d'un épisode qui nous invite à faire une relecture de notre relation avec Dieu. Combien de fois rendons-nous Dieu responsable de nos misères et de nos maux ? Combien de fois doutons-nous de lui et perdons-nous confiance en sa divine providence ? Combien grande est sa compassion pour nous ? Il nous donne la responsabilité d'être l'artisan de notre propre bonheur. Mais nous ne cessons de l'accuser. Chacun peut reconnaître dans ce passage de l'Exode sa propre histoire, lorsqu'il s'éloigne de Dieu, lorsqu'il s'égare pour ne pas suivre la loi, la direction qu'indique le Seigneur à travers sa parole. Le quatrième évangile, partant d'un malentendu entre Jésus et la Samaritaine, au sujet de l'eau, puis au sujet du culte, passe au registre théologique. Il n'est donc pas un hasard que Jésus passe en territoire samaritain, territoire hérétique pour Jérusalem. Il est très peu probable qu'un juif adresse la parole à un samaritain, car les différences sont énormes entre eux. À travers cet entretien, Jésus non seulement révèle à la femme samaritaine qui elle est, mais se révèle du même coup. Il dévoile peu à peu son identité. Il est juif, nous dit le verset 9. Il est donc plus grand que Jacob, le verset 12. Un prophète, le verset 19. Le Messie, verset 25, 26 et 29. Enfin, le sauveur du monde, le Yasha. C'est donc tout un résumé de la foi chrétienne qui se dégage dans cette conversation. Alors Jésus restaure les samaritains, et il proclame ainsi l'universalité du salut sans frontières dont il est porteur. Jésus offre à la femme de l'eau vive qui apaisera toute soif et deviendra une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. La femme exprime aussitôt son désir d'obtenir de cette eau. Il peut s'agir là d'une image de la loi de Moïse ou de la sagesse de Dieu ou du moins le souffle de Dieu. On retrouve ici une conviction centrale du quatrième évangile. Il s'agit du souffle saint, l'esprit, qui permet aux chrétiens de comprendre et d'assimiler l'enseignement de Jésus. Jésus, chapitre 7, verset 37 à 39. Et la femme courut annoncer la nouvelle. « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ? » On se souvient de cette partie où Jésus lui parle de ses cinq maris. Mais vous le savez très bien que la question des cinq maris évoquées par Jésus est symbolique. Car le mot hébreu pour Marie se dit « Baal » et coïncide avec le nom des divinités païennes. Or, lorsque sa Marie a été recolonisée par des étrangers, ceux-ci avaient adopté cinq Baals qu'ils célébraient sur le mont Garizim de Roi 17, 24-34. Et Jésus mit fin à la polémique culturelle et religieuse. Désormais, la présence de Dieu n'est plus liée à un lieu ou une bâtisse, mais à Jésus, vérité de Dieu. Adorer en esprit et en vérité, c'est mener sa vie selon la vérité qu'est Jésus et que fait découvrir le souffle saint. Sœurs et frères, cherchons à assouvir notre fin de Dieu. À l'exemple de Jésus, faisons de la volonté de Dieu notre nourriture et travaillons pour un monde où notre foi active ne tuera pas notre engagement, mais nous donnera la force d'épouser les sentiments du Christ qui nous offre son eau vive, qui nous aidera à combattre tout ce qui sert de barrière à l'évangile sans frontières. Que notre vie devienne un témoignage de justice, de paix, de vérité et d'amour qui devra raconter au monde qu'il est sauvé dans le Christ et que cesse tout ce qui est contraire à la vie et à la dignité de la personne pour que naisse l'espoir d'un lendemain meilleur. Amen.